Bon, c'est la journée spéciale seigneur, mais en termes d'énergie, il n'y a pas de seigneur. C'est comme la bougie, la flamme, elle reste toujours. La lueur, c'est votre sagesse, et la chaleur, c'est votre miséricorde. Donc, c'est la fin de votre séjour, votre énergie va s'exprimer pleinement. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'il faut se priver des choses. Au contraire, il faut en profiter pleinement jusqu'à la fin. La définition des arts martiaux, comme je vous l'ai expliqué, c'est vivre pleinement jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça l'objectif. Jusqu'à ce que nos cellules s'éteignent complètement comme ça, naturellement. On va vivre pleinement. Pour ça, il faut éviter les maladies, il faut éviter les accidents, les conflits, tout ça. Et si jamais il y a quelqu'un qui se met sur cette route qui nous empêche de vivre pleinement, il se peut qu'il s'y trouve la mort. C'est pour ça qu'on apprend des techniques de combat, tout ça. Mais ce n'est pas notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est de survivre à tout prix. Quand on cherche à survivre, il y a plein d'options. Donc, accidentellement, on risque de tomber sur la mort. Et si on ne regarde que la mort, il suffit juste d'écarter. Là, on sera en survie. Pour optimiser notre recherche et notre pratique, il faut changer constamment la façon de voir les choses. Alors, changer les méthodes de travail, c'est le plus facile. Changer de prof, changer de lieu, changer d'école. Et le plus efficace, c'est changer la façon de travailler en faisant la même chose. Encore mieux, si vous arrivez à changer la façon de voir les choses, vous n'êtes plus la même personne d'un instant à l'autre. Vous pouvez avoir des idées providentielles d'ici 5 minutes, d'ici 5 ans. Tout dépend de vous. C'est la prise de conscience. On va essayer de voir avec des exercices assez simples et ludiques comment on peut changer la façon de voir les choses.